L'Internet of Things, ou Internet des objets en français, c'est quand deux objets connectés en Wi-Fi ou Bluetooth se mettent à parler entre eux. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait c'est très utile. Prenez Lucie par exemple. Quand elle rentre chez elle, son assistant personnel détecte l'arrivée de sa voiture, allume automatiquement les lumières, dit à son chauffage de se mettre en marche, et à sa chaîne Wi-Fi de passer son morceau préféré. Ou Édouard qui surveille sa ligne de très près. Et bien lorsqu'il fait son footing, sa montre connectée enregistre son rythme cardiaque, son niveau d'hydratation, le nombre de calories qu'il a brûlées, et transmet toutes ces infos à sa balance intelligente, qui elle-même communique avec son frigidaire pour optimiser son alimentation. Ou encore Jean-Pierre et sa nouvelle voiture connectée, qui communique avec les feux de signalisation et les autres voitures pour une conduite toujours plus autonome. Mais l'Internet des objets, c'est aussi quand les machines de la chambre d'hôpital de Sven, qui se remet de son opération de l'appendicite, ajustent ses soins et préviennent les médecins lorsqu'il est réveillé. Ou enfin avec Laurence, qui a une société de distributeurs de boissons. Et bien quand une de ses machines est à cour d'eau pétillante par exemple, elle envoie directement une alerte sur le smartphone de Laurence, qui à son tour prévient le centre de livraison. Bref, grâce à l'Internet des objets, les machines parlent entre elles pour vous simplifier la vie. Bon après, vous avez toujours le choix de ne pas les écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501